La fondatrice, une des fondatrices des... Je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à débiter les mots Alors c'est vrai que je le répète pas mal en ce moment Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire C'est là-bas que tout se passe Si vous n'êtes pas, vous loupez tout, vous loupez absolument tout Alors je vous dis pas que je fais des stories H24 Mais en fait, c'est là-bas que je pousse majoritairement mes petits coups de gueule De ma vie de tous les jours, voilà j'en ai poussé un il y a pas si longtemps que ça C'est là-bas que je parle le plus avec vous, que je me rends le plus disponible pour vous Je vais même voir vos petits comptes, voilà ça vous le savez pas mais je vous espionne dans l'ombre Et surtout en fait, c'est là-bas que j'annonce principalement les vidéos qui vont sortir sur cette chaîne-là Donc ce book haul-là, eh bien je l'ai annoncé sur Instagram Donc voilà, si vous voulez être au courant un peu plus de l'activité de cette chaîne Si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Lire avec Ilya sur Instagram Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment sur cette chaîne Vous savez que c'est très rare que je poste des vidéos book haul parce que j'achète de moins en moins de livres Ça va faire à peu près deux ans que je me suis calmée J'avais une consommation assez importante de livres à l'époque C'était très impulsif Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon pour moi Que au final, j'achetais des livres que je lisais pas forcément Et de ce fait, c'est très rare de voir des vidéos où je vous montre les livres que j'ai achetés sur ma chaîne Mais là, aujourd'hui, on va faire une exception Parce qu'en fait, je suis en France Je suis chez mes parents Du coup, j'en profite vraiment pour flâner en librairie Et en fait, j'en ai tellement, tellement profité Que, bah, j'ai... Honnêtement, il doit y avoir une trentaine de livres là actuellement sur ce livre Et je me dis que si je vous les présente tous, la vidéo sera beaucoup trop longue Donc ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que je vais diviser cette vidéo en deux parties Il y aura donc cette partie là que vous voyez Où je vais vous parler de tous les livres que j'ai achetés neuf Et l'autre vidéo qui sera postée dans quelques semaines Ce sera sur tous mes achats d'occasion Parce que je pense que c'est là vraiment où j'ai le plus craqué Donc vous savez quoi ? Je pense que j'ai assez parlé Vous avez hâte de voir les livres que j'ai achetés Et moi, j'ai hâte de vous les présenter Donc c'est parti ! Ce livre-là, je ne l'ai absolument, absolument pas acheté J'avais absolument aucune intention de l'acheter Puisqu'en fait, on l'a offert à ma mère Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani Mais vous savez quoi, moi j'estime que ce qui est à ma mère est à moi Donc ça maintenant, ça ne le sait pas encore Mais c'est ma propriété Quand je faisais mon stage en librairie, c'était il y a deux ans Ça a été un de ses succès On me le réclamait tout le temps On venait en librairie, on me disait La Tresse, La Tresse, La Tresse Il était sur table, il était mis en valeur à chaque fois On recommandait Un énorme succès J'en ai entendu aussi beaucoup de bien sur Booktube Et quand j'ai vu qu'on le lui avait offert Je me suis dit, c'est parti Un achat qui date un petit peu, mais j'avais quand même envie de vous montrer Il s'agit des culottés de Pénélope Bagieux Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent Alors moi je les ai en petit format comme ça chez Folio en BD Normalement il est en plus gros, en hardbag je crois Je pense pas qu'il y ait de temps particulier pour lire ce livre Étant donné que c'est toujours d'occasion en fait Puisque ça m'a mêlé un petit peu le féminisme et l'historique Puisqu'on va parler de femmes de l'histoire si j'ai bien compris Après moi tout ce que j'ai un peu peur c'est que ce soit très évasif Et qu'on ne rentre pas assez dans les détails Parce que je trouve que c'est quand même très très court Écoutez je vais voir, moi j'ai peur que ce soit juste trop bref Et qu'on se retrouve avec des planches énormément chargées de textes comme celle-ci Après je juge vraiment sans avoir lu Ça se trouve je vais absolument adorer Si vous les avez lus n'hésitez pas à me partager Et si vous avez lu ce... C'est pas vraiment un livre mais en tout cas ce format-là Avec le grand format justement N'hésitez pas à me dire si c'est bien Si au contraire c'est plus approfondi selon vous Enfin voilà, dites-moi, ma passion toute entière Voilà, encore un livre d'Edgar Allan Poe Alors ça fait tous les ans que Benjamin Lacombe sort une sorte de livre, beau livre Chez les éditions, les éditions de soleil Souvent dans leur collection métamorphose d'ailleurs Et donc en fait cette année c'était à Noël je crois Enfin en tout cas pour la période de Noël Il a sorti donc le tome 2 des contes macabres Bah d'Edgar Allan Poe en fait La traduction est faite par Baudelaire Moi j'ai le 1 que j'ai adoré C'est d'ailleurs grâce à cet exemplaire-là que Edgar Allan Poe est rentré dans mon corazón Depuis il n'en est plus sorti Très honnêtement il est un peu moins beau que le premier Je trouve que les dessins sont moins... Je sais pas ça tape un peu moins à l'oeil vous voyez Et puis en plus il y a beaucoup plus de dessins en noir et blanc Comme ça, bon ça reste très beau hein ça reste très beau Mais je sais pas il est un peu moins... Peut-être un peu moins terrifiant que le premier Mais à ce stade-là c'est de la collection Donc clairement il me le fallait et je suis très contente de l'avoir Et j'aimerais bien dire que j'ai hâte de lire Mais je sais pas du tout quand je vais pouvoir avoir le temps de le faire Et du coup on reste dans la même lignée Voici Selected Short Stories de Edgar Allan Poe Donc là on est sur un livre de collection aussi Qui est en art-bac C'est en fait un livre que j'ai trouvé dans la librairie Lelo Alors je crois que ça s'appelle comme ça Quand j'étais à Porto Librairie Lelo Je sais pas trop comment ça se prononce Mais en tout cas voilà Et en fait ils font pas mal de petits exemplaires comme ça Où ils reprennent des ouvrages classiques Et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait Edgar Allan Poe Il y avait aussi Alice au Pémi des Merveilles Enfin il y en avait beaucoup d'autres Mais moi bon voilà Moi Edgar Allan Poe c'est ma vie, mon sang Il y a pas très longtemps que je suis allée dans une librairie qui est dans ma ville Et je suis tombée là-dessus Et en fait je l'ai pas pris la première fois que je l'ai lu Mais il est resté dans ma tête Je sais pas si elle vous le fait des fois Il y a des livres comme ça Vous les prenez pas mais Vous regrettez de pas l'avoir pris Et tant que vous l'avez pas acheté Vous n'arrêterez pas d'y penser Donc du coup J'ai fini par craquer Et j'ai pris Un féminisme décolonial De Françoise Vergès C'est une femme qui est édité aussi chez Albain Michel Il me semble D'après ce que j'ai compris On va quand même être sur un essai Donc féministe forcément Qui va explorer le fameux sujet des races Et du féminisme au-delà de la femme blanche Voilà Donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse J'ai pas lu énormément d'essais féministes À part Girls would be girls Que j'avais absolument adoré Et là bon là c'est en français De toute façon l'auteur est française Donc forcément j'arrive à lire en français Mais c'est vrai que ça fait un petit moment Que j'ai envie d'orienter ma recherche académique Vers le féminisme dans les ouvrages algériens D'autrices algériennes D'écriture française C'est un peu compliqué Mais je pense que du coup Dans ce but là Cet ouvrage pourrait être Une bonne oeuvre secondaire Pour ma bibliographie Du coup Quand j'étais toujours avec l'Algérie Tout ça Quand j'étais en Algérie En juin Parce que je suis partie Je suis partie en Algérie Bah je suis forcément Allée dans une petite Librairie des familles Et bah je me suis décidée A prendre Nejma De Katab Yassine Voilà dans ma wishlist Depuis des années Des années Un texte fondateur De la littérature Algérienne D'expression Française Qui va parler De la révolution Voilà Et de la colonisation Toujours dans cette même librairie J'ai pris Des femmes dans la guerre d'Algérie De Daniel Jamila Amranmin Qui faisait elle-même partie Des Moudjahidat Avant la période De la révolution algérienne C'est un livre pareil Qui faisait partie De ma wishlist Depuis un petit moment Il est vraiment pas facile A trouver Parce qu'il est édité Aux éditions Barzard Qui est bah Mais en édition algérienne Et ils sont pas diffusés partout Donc quand vous voulez le commander Vous avez des frais de port De malades à payer Enfin bref Et du coup J'étais très 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 contente De le trouver Parce que ça va me permettre Vraiment de De me renseigner un peu plus Sur Bah justement Les femmes Qui ont été impliquées Dans ce mouvement Révolutionnaire Dont on parle Finalement Très peu Des femmes et du mouvement Les deux Et voilà Et en fait C'est tout ce que j'ai pris Dans cette librairie Mais oh là là Si vous saviez L'épreuve de ma vie Résister dans cette librairie Me contenir Ne pas acheter trop Parce que Il y avait absolument Tout ce qui m'intéressait Partout sur les tables Franchement je suis grave Fière de moi Parce que je me suis bien limitée Bon Quand j'étais à Alger J'ai eu la chance De rencontrer des éditeurs Puisque j'ai voyagé Pour un projet de recherche Et donc du coup J'ai pu avoir Une sorte d'entretien Avec Selma Qui est une des fondatrices Des éditions Barzard Et elle a eu la gentillesse De m'offrir cet ouvrage là Qui est une sorte De recueil de nouvelles De Hajar Bali Qui s'intitule Trop tard Donc c'est une Une femme algérienne Qui elle écrit En français Donc ça c'est C'est vachement cool Puisque c'est Vraiment ce que j'aimerais Le plus découvrir En ce moment Et pendant notre entretien Elle m'a beaucoup parlé D'une auteure Dont je vais absolument Saccager le nom Il s'agit de Ahlam Mosterhanami C'est une catastrophe Et donc du coup En fait j'ai commandé Mémoire de la chair Quand je suis rentrée en France Parce que sur place Il l'avait pas en français En fait parce que Elle c'est une auteure Qui est extrêmement Populaire en Algérie Qui est très appréciée Qui a une écriture Un petit peu féministe Et elle écrit en arabe Malheureusement Enfin malheureusement Non Elle écrit en arabe Ça c'est bien Malheureusement je ne lis pas l'arabe Voilà ça c'est de ma faute C'est pas de sa faute Du coup en fait Quand je suis rentrée Étant donné qu'elle est éditée Chez Albert Michel Bah je l'ai commandé cash Et très sincèrement J'aurais beaucoup de mal A vous dire Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre Parce que je ne lis quasiment pas Les quatrièmes de couverture Quand j'achète un livre Je me fie soit au titre Soit à la réputation Soit à mon envie en fait Et là je crois Qu'on va explorer Une ville Explorer un petit peu L'Algérie Ah bah tiens ça va parler D'exil aussi D'un ancien D'un ancien combattant Qui va partir s'exiler en France Bon voilà En tout cas je suis Vraiment impatiente De découvrir cet auteur là Parce que j'en ai tellement Entendu parler Et c'est vrai que j'avais envie De la lire Mais je ne pensais pas Qu'elle avait été traduite Donc je suis absolument ravie Du coup c'est la fin De la première partie De ce book haul Avec tous les livres Que j'ai acheté Plus ou moins neuf En tout cas que j'ai acheté Au mois de juin Merci beaucoup d'avoir regardé Jusqu'à la fin Surtout si vous avez lu des livres Si vous les avez Si vous avez envie de les lire N'hésitez pas à me partager Tout ça dans les commentaires Merci du fond du coeur A ceux qui commentent mes vidéos Même si vous les regardez Franchement ça me fait très plaisir Mais merci à ceux Qui s'engagent réellement Sur mes vidéos Parce que je fais ça pour ça Je fais ça pour le partage Et c'est ça qui me pousse Aussi à continuer Donc merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Et sur ce je vous fais de gros bisous Bye bye